Je suis très heureux de vous retrouver après six mois d'absence, puisque maintenant je suis à la retraite, mais bien sûr une retraite dynamique, active au service d'autrui. Donc je dirige des après-midi de méditation et je continuerai toujours les vidéos YouTube. Donc je vais entamer, à partir des jours qui viennent, une série de vidéos sur la communication avec nos guides spirituels. Et donc cette vidéo a pour objet la préparation de cette série de vidéos, puisqu'évidemment on ne s'engage pas sur ce chemin de la communication avec ces guides spirituels. Avec désinvolture, c'est quelque chose de sérieux, où il faut exercer son discernement, où il faut discerner, il faut exercer sa prudence, je dirais. Tout d'abord, quels sont les guides spirituels ? Les guides spirituels sont en général de nature humaine. Ce sont souvent des hommes désincarnés que nous avions connus dans des vies antérieures ou dans la vie présente. Par exemple, des personnes décédées de notre famille, cela peut arriver. Ce peut être des entités qu'on a connues dans des vies antérieures, qui étaient plus évoluées que nous, qui n'ont plus forcément besoin de s'en incarner sur Terre, ni qui ont cette fonction d'aider les incarnés sur Terre, de les soutenir, de les conseiller. Et par conséquent, cela peut être souvent le cas. Donc on a pu connaître ces personnages dans des vies antérieures et maintenant ils nous aident depuis l'au-delà. Ce peut être aussi, également, des êtres de l'au-delà qui sont consacrés à cette mission, cette tâche, servir de guide à des êtres humains réincarnés sur la Terre, mais nous n'avions pas forcément des liens avec eux. Quoique la plupart du temps, on avait eu, à un moment donné ou à un autre, bien un lien avec ces personnes, mais bon, chaque cas est différent. Ne pas confondre ces guides spirituels avec les anges. Les anges appartiennent à des vibrations et à des sphères différentes. Selon la tradition, nous avons trois anges qui nous sont attribués. Mais peu importe, là, il s'agit des guides spirituels. On peut avoir un ou plusieurs guides spirituels. En général, on a un guide spirituel principal, d'autres plus secondaires. Et on peut suivre ces guides tout au long de la vie, mais parfois on peut changer de guide spirituel selon nos phases d'évolution de notre existence. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de variations. Il s'agit d'être attentif aux signes de nos guides spirituels. Lorsqu'on effectue des méditations guidées de contact avec nos guides spirituels, eh bien, le but, c'est évidemment de recevoir des messages de leur part. Ces messages, on peut les recevoir soit directement au moment de la méditation, sous forme de vision, de flash, sous forme d'audition intérieure, sous forme d'une page devant notre regard intérieur avec des phrases qui défilent dessus, sous forme de ressentis, de sensations internes qui sont significatives pour nous. Mais parfois, on ne ressent rien sur le moment présent. Et dans les heures, les jours, voire les semaines qui suivent, on entend une conversation entre deux personnes et c'est parlant pour nous. C'est la réponse à la question qu'on avait posée à notre guide. Ce peut être une phrase qui apparaît dans un journal et qui est significative pour nous. Ce peut être une émission à la télé qui est significative pour nous, etc., etc. Donc, les moyens de communication avec nos guides, ils sont très variables. Pourquoi on n'a pas forcément la réponse instantanée ? Ça peut être selon différentes causes. Souvent parce qu'on n'était pas assez détendu à ce moment-là. Mais peut-être aussi parce que la réponse ne devait pas arriver à ce moment-là. Il fallait que quelque chose ait lieu entre temps. Voilà. Mais c'est très important d'être attentif aux signes. C'est très, très important, par contre. Parce que plus on est attentif aux signes, il ne faut pas voir évidemment des signes partout, mais plus on est attentif aux signes, plus cette perception se développe en nous. Alors, je disais en préambule qu'il ne s'agit pas d'un jeu. Il ne s'agit pas de contacter un guide comme ça, notre guide spirituel, par jeu, pour passer le temps. Voilà. Parce qu'au lieu de contacter notre guide, dans ce cas-là, si on a une intention qui n'est pas très positive, on peut contacter des entités malveillantes, ou tout du moins qui se moqueraient de nous. Alors, les mesures de précaution à prendre, justement, on peut utiliser des prières de protection. Dans la première méditation guidée, contact avec le guide spirituel que j'ai appelé la méditation du temple, justement, il y a plusieurs exemples de prières de protection. Vous pouvez en choisir une, ou en créer vous-même, peu importe, selon vos croyances personnelles, bien évidemment. Il faut exercer beaucoup son discernement par rapport à la qualité des messages reçus. Ça, c'est très, très important. Selon la qualité des messages reçus, ça peut quand même nous aiguiller sur le fait qu'on est vraiment en contact avec notre guide spirituel, ou un tout autre type d'entité qui pourrait, par exemple, se moquer de nous. Le message véritable d'un guide, il est toujours constructif, il nous est utile, il nous amène à faire des actes positifs, c'est positif dans notre vie, favorable, harmonieux. Ces messages ne sont pas de nature catastrophique, ça c'est vraiment caractéristique des entités malveillantes. Ces messages respectent notre libre arbitre. Ce ne sont pas des messages du type, il faut que, on doit que, il faut absolument faire ceci. Ça, ce n'est pas un guide qui s'exprime ainsi. Un guide respectera toujours notre libre arbitre. On peut effectuer des visualisations de protection, s'entourer d'une aura de lumière protectrice. Dans la méditation, le temple, justement, que je vais mettre sur YouTube, là, très rapidement, vous verrez qu'à un moment donné, on se visualise, justement, dans un temple, eh bien, c'est un lieu, si vous voulez, par essence, protégé. Donc, symbolique, qui protège, et donc, c'est une fonction de points de connexion avec le guide, de points de rencontre avec le guide, mais également de protection. Ce temple, on peut l'appeler, selon les traditions, le sanctuaire, le laboratoire, la cathédrale cosmique, etc., mais c'est toujours la même chose dont il s'agit du point de vue symbolique. Donc, je vous souhaite une bonne pratique dans les prochaines méditations guidées de contact avec le guide spirituel que je vais mettre sur YouTube. Et s'il y a des questions qui vous surviennent, des précisions, vous pourrez toujours me poser des questions. Je suis heureux de me remettre en dynamique par rapport à ces six mois d'arrêt. Je vous dis au revoir et à bientôt. Et du fond du cœur, je vous remercie de me suivre dans cette démarche. Merci. Merci.